Bienvenue aux sessions lunch de plaques tournantes. Bon midi tout le monde, Marc-André Mongrain en direct des studios de Lifetune où on vous fait encore une fois ce mercredi midi le retour des sessions lunch de plaques tournantes et pour vous accompagner avec votre restant de lasagne un peu tiède à moitié réchauffe au micro-ondes, on vous présente une petite découverte que vous allez adorer, elle s'appelle Geneviève Legault et nous interprète une première chanson qui s'appelle «Fuck ça ». «Fuck ça », emmène-moi dans le bois Et du temps, on abusera Mais ça prendra des cloques, des combines, pis du gin On regardera le ciel jusqu'à ce qu'il soit vide Et ce sera là Ce sera parfait «Fuck ça », emmène-moi à marcher Allonger les kilomètres à pied Mais jouer à ne croiser personne En suivant les adresses qui descendent «Fuck ça », emmène-moi à marcher Mais ce sera grand Mais ce sera grand Mais ce sera grand Mais ce sera grand «Fuck ça », emmène-moi à pêcher 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 Mais ce sera grand «Fuck ça » emmène-moi à pêcher «Fuck ça », emmène-moi à pêcher Bravo! Bravo, bravo, bravo. Geneviève Legault, bienvenue au Session Lunch de Plaque Tournante. Merci beaucoup. On t'accueille dans un moment encore fébrile de ton projet parce que ton album n'est pas encore lancé. Il y a des spectacles qui commencent à arriver tranquillement, pas vite. Il faut dire que tu n'es pas exactement de nouvelles dans le milieu de la musique. Tu as commencé il y a peut-être une dizaine d'années. Tu n'avais pas vraiment d'album et là, tu as décidé de changer de parcours pendant une dizaine d'années avant de revenir à la chanson. Qu'est-ce que tu étais allée faire pendant dix ans? Je suis allée la vie. J'ai ouvert un bar-spectacle à Sherbrooke. Le téléphone rouge. Le téléphone rouge. J'étais aussi à l'université en chant jazz à ce moment-là. Après ça, j'ai eu mon fils. La vie, tout est arrivé. À un moment donné, l'inspiration est revenue, le temps de création est revenu. Je ne sais pas, tout d'un coup, j'avais vraiment quelque chose à dire. Les tours nous sont arrivées. À ce moment-là, tu disais que tu avais mis un X sur la musique. Est-ce que tu t'étais dit, je vais passer vraiment à autre chose ou c'était un projet que tu remettais plus tard? Je ne voulais pas tasser ça. Je ne voulais vraiment pas, mais je ne savais pas trop quand est-ce que l'inspiration allait revenir parce qu'évidemment, ça ne se calcule pas. Mais j'espérais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup que ça revienne dans ma vie et qu'entre toute attente, c'est revenu. Et c'est revenu. Donc, il y a à peu près deux ans, tu as eu un flash, tu as eu une idée, tu t'es dit « je vais me remettre à l'écriture ». Donc, les chansons qu'on va retrouver éventuellement sur ton album « Le bruit des avions », on parlera du titre d'ailleurs. Mais ces chansons-là ont été écrites il y a à peu près deux ans. Donc, ce ne sont quand même pas les chansons de toute ta vie, mais les chansons plus récentes. Oui, oui, oui. J'ai eu une année, bien en fait, bon, ma vie, il y a des choses dans ma vie qui ont changé beaucoup. Puis, je ne sais pas, ça a laissé place, ça m'a inspirée. J'ai rencontré des gens aussi qui m'ont motivée à recommencer à écrire, à ressortir ma guitare. Puis, oui, je ne sais pas, c'est arrivé, j'ai écrit vraiment une vingtaine de chansons. Il y en a une dizaine qui ont été sélectionnées pour l'album. Parmi les gens qui t'ont inspirée à recommencer, il y a Danny Placard. Oui. Qui a travaillé avec toi, donc qui a fait l'album dans le chef de Danny Placard. Oui. En tant que mal, c'est lui qui t'accompagne aujourd'hui. On a un petit nouveau, on va nous le présenter. Est-ce que tu peux nous présenter ton, parce que là, si je comprends bien, c'est un peu votre première audition ensemble. Oui, c'est la première fois, je veux dire, on se connaît de Sherbrooke, on s'est connus grâce au téléphone rouge. Puis, Jacques-Philippe, le mieux, le blanc, il était dans le Banjo Consortium à l'époque. Puis, c'est ça, il vient de déménager à Montréal. Et puis là, je trouvais ça vraiment, vraiment le fun de pouvoir l'inviter avec moi à participer à ça. Puis oui, on aimerait ça que ça continue. Je pense que c'est le début. Voilà, c'est le début peut-être d'une longue relation. Parle-moi du titre un peu de ton album à paraître au mois de janvier, « Le bruit des avions ». Tu me disais que tu habites dans Villeray. Oui. Mais ce n'est pas nécessairement que tu en as contre le bruit des avions. Ah non, pas du tout. OK. Pas du tout. Ça fait partie de la vie. C'est là. Puis moi, ça me plaît bien. « Le bruit des avions », je ne sais pas, ça caractérise mon quartier, ma vie. C'est là, c'est présent, mais c'est beau. C'est le voyage. Je ne sais pas. C'est quelque chose de rêveur. L'évasion peut-être un peu, l'idée de l'évasion. Oui. Oui. C'est intéressant. Premier album, donc, « Le bruit des avions » à venir au mois de janvier. En attendant, on pourra te voir en spectacle le jeudi 9 novembre prochain au Quai des Brumes à 17h. Oui. C'est en mode 5 à 7 dans le cadre de Coup de coeur francophone. On va te laisser faire une deuxième chanson. C'est laquelle? Quelle chanson tu vas nous faire faire? On va jouer « Ton coeur », une chanson de Dany Placard. On écoute ça. Je vais débarrasser notre ami ici de sa guitare. On l'écoute. Ton coeur est passé par des subordres. Je ne recommencerai plus. Ton coeur est passé par des subordres. Je ne recommencerai plus. J'ai enchaîné ma vie à une patte de ton lit. Je ne recommencerai plus. J'ai enchaîné ma vie à une patte de ton lit. Je ne recommencerai plus. J'ai enchaîné ma vie à une patte de ton lit. J'ai enchaîné ma vie à une patte de ton lit. J'ai enchaîné ma vie à une patte de ton lit. J'ai enchaîné ma vie à une patte de ton lit. J'ai enchaîné ma vie à une patte de ton lit. J'ai enchaîné ma vie à une patte de ton lit. Et je vous rappelle donc que Geneviève Legault sera en spectacle le jeudi 9 novembre à 17h, notez bien l'heure, au Quai des brumes dans le cadre de Coup de coeur francophone. Le lancement officiel de l'album sera plus en janvier, le bruit des avions, gardez sans tête Geneviève Legault, on va certainement en parler d'ici là. Et on vous retrouve mercredi prochain à Midi Pile pour une autre session lunch avec cette fois-ci Kiri Chris Manson qui sera ici même dans nos studios de Live Toon. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir, bon lunch. Sous-titrage ST' 501